Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait plaisir ! Tout à l'heure je me posais une question, est-ce que vous avez déjà dormi dans votre lit ? Elle est nulle cette question putain. Je sais plus trop comment amorcer les vidéos en termes d'intro etc. Alain Speed des fois c'est pas ça. Salut à tous les amis ! Aujourd'hui on va partir à la découverte d'une émission que l'on a encore jamais vue sur la chaîne ! C'est carrément incroyable. Il s'agit du programme, et si on se rencontrait... Vous allez voir le principe est très simple, c'est dans l'air du temps, c'est que du kiff. Bref depuis l'arrivée du numérique, de nombreuses personnes se rencontrent en ligne sur des applications ou via les réseaux sociaux. Certaines personnes se parlent pendant des mois durant, voire entretiennent même une relation avec quelqu'un qu'ils n'ont encore jamais vu dans la vraie vie. Et parfois la première rencontre peut s'avérer assez compliquée. Parce que sur les réseaux on peut s'inventer une personnalité, voire même un physique carrément des fois. Ah non mais vraiment ! Déjà si la personne n'existe vraiment c'est un bon point. Parce que des fois tu crois que tu parles un avion de chasse, au final frère c'est juste un gars planqué je ne sais où à l'étranger qui essaie de te soutirer ton fric. On les connaît ceux-là, on les connaît. Mais bref, c'est un autre sujet. Allons donc sans plus attendre à la découverte de Guy et Sandra, deux candidats qui vont se rencontrer pour la première fois après avoir échuché pendant longtemps sur les réseaux sociaux. C'est parti ! Sandra, c'est une jeune femme entière de 29 ans qui n'a peur de rien. Selfie vidéo. Technique permettant d'affiner les traits du visage. Mais t'as raison Sandra, c'est important de savoir maîtriser l'art du selfie. Parce que vu du bas, ah mais t'as tout de suite l'air beaucoup plus con. Toi t'es moche. Je l'ai rencontré sur un réseau social, donc j'ai vu des photos qui me plaisaient, deux, trois petits trucs. Eh j'ai juré, vous aimez trop les muscles, vous pensez jamais au skinny boy. C'est à cause de vous si on finit par avaler une demi-douzaine d'oeufs puants au petit-dèche pour gonfler nos pecs. Tu parles pas des oeufs comme ça ! Ils ont des sentiments eux aussi, ils ressentent des choses, ils sont comme nous. Ça fait sept mois à peu près que Guy et moi on se parle, mais on ne s'est encore jamais rencontrés. Quoi ? Sept mois ? Seven months ? Sérieusement, vous seriez cap de parler sept mois avec une personne sans jamais la rencontrer ? Imagine, lors du premier rendez-vous, tu te rends compte que la personne n'est pas la même en vrai que derrière son écran. Autant d'un point de vue mental que physique. T'auras donc perdu sept mois de ta vie pour rien là, clairement. Croyez-moi, c'est pas possible. C'est catastrophique. C'est l'art, c'est l'art. On parle beaucoup en visio. Enfin, parler c'est un grand mot parce que des fois ils m'appellent et puis ils me regardent juste en fait. Ah ouais, ça doit être passionnant vos appels, putain la dinguerie. Vous êtes gênant ! Ouais, j'étais gênant ma gueule ! Ouais, j'arrête gros ! La première fois que je l'ai vue en photo, je me suis dit « Ah oui, ça me plaît ! » Ça y est, Sandra, on l'a perdue. Tu lui montes deux, trois muscles, elle est débordée. T'emballes pas trop vite. Calm down, bro. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il va prendre des nouvelles, il va s'intéresser à ce que je fais en fait dans mon quotidien, à ce que j'ai mangé. Putain, il est chaud, Guy. Je savais même pas que c'était aussi simple de combler une femme. Salut, tu as mangé ? On devient séducteur par la force des choses. J'aime les peaux tendues, j'aime les fesses bien fermes. Je sais qu'il se passe quelque chose en fait. Moi, je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre. Eh mais ça me fait de la peine un peu les frères, parce que là, on voit, elle a des étoiles dans les yeux. Si leur premier rendez-vous, il se passe pas comme prévu, mais elle va descendre de 50 étages. Je sais qu'il aime les femmes rondes, tout ça. Mais y'a ronde et ronde, est-ce que ma rondeur sera... ronde pour lui en fait ? J'ai pas compris. Est-ce que ma rondeur sera ronde pour lui ? Je vous jure, elle me fume, cette meuf. Attendez, ça c'est le gars qu'on a vu en photo juste avant ? Salut Sandra, comment tu vas ? Eh, je suis mort, il lui a lancé une poignée de main en mode rencontre politique. Comment tu vas ? T'es allé étonné de me voir ? C'est normal, on se connaît pas. Mais c'est qui ce gars en fait ? Guy, il était malade, la prod, ils ont attrapé un gars au hasard dans la rue ou quoi ? Peut-être, on s'est trompé. Il y a erreur, c'est pas... C'est pas le bon. Je me dis peut-être depuis, il a voulu percer dans la télé-réalité. Du coup, il est passé par la case chirurgie entre-temps, je sais pas. Hum, ça s'est dosé aussi. Je viens de la part de Guy, je suis son meilleur ami. Voilà, moi je m'appelle Ismaël. Quoi ? Alors là, je suis éteint. Eh, je m'attendais à tout, sauf à ça. Il s'est passé quoi ? Dans la tête de Guy, là, s'il vous plaît. Ah putain, frère, j'ai oublié, ce soir, j'ai foot. Eh, je devais capter une goûte, là, de spi. Putain, tu veux pas y aller à ma place ? Eh, ça passera sûrement à la télé, mais vas-y, nique. Eh, frère, je te fais confiance. Eh, il a envoyé son pote en mode pigeon voyageur. Cours lui remettre cette lettre, valeureux chevalier. Putain, c'est un échantillon de One Million, mais qui met ce parfum ? J'aimerais te présenter mes excuses de ne pas avoir honoré le rendez-vous. Ah ouais, mais là, c'est chaud, l'ambiance, elle est pesante. Larmes, tête baissée, tremblements, bonnet sur la tête. Pourquoi il garde son bonnet, d'ailleurs ? Putain, ça n'a pas de sens. En fait, il n'y a rien de grave. Mais elle touche pas. C'est vraiment une fille qui a touché son cœur, il aime ta manière d'être. Mais Guy, il a vraiment un meilleur pote en or. Jusqu'à, il essaie de transmettre des émotions quand il parle. En fait, administrativement parlant, il est marié avec une femme depuis 4 ans. Quoi ? Ah, je vais mourir. Ah, putain. Eh, c'est la meilleure tournure de phrase que j'ai entendue pour adoucir le fait d'être marié. Tu vois, bébé, administrativement, je suis encore marié. Tu connais, la France, il y a beaucoup de paperases, blablabla. Mais moi, dans mon cœur, au plus profond de moi-même, je suis un homme libre et célibataire pour toi. En fait, c'est que administrativement. Sinon, ça fait un an qu'il est séparé de cette fille, en fait. Ça va, ça va. Vous, vous accepteriez de sortir avec quelqu'un qui est marié ? Mais seulement administrativement. Ah, mais ce mot a toute son importance, les amis. Je lutte pour continuer, en fait, pour me maintenir hors de l'eau, pour maintenir ma tête à la surface. Mais vous imaginez dans sa tête ce qui est en train de se passer, là ? Ça fait 7 mois qu'il se parle non-stop. Alors, premier rendez-vous, c'est son pote qui vient. Et en plus, elle apprend qu'il est marié. Non, c'est trop. Je crois à sa place, je me barre, sérieux. Faut te calmer, faut te calmer, écoute-moi. Sandra, tu peux m'écouter, s'il te plaît ? Faut te calmer. Tes pleurs n'arrangeront rien à la situation, faut te calmer. Hé, le culot, il est monstrueux. Tu vois, imagine-toi s'il était assis à ma place en train de te voir pleurer. Il n'aurait plus de mots pour parler, tu vois. Mais lui, je parle sérieux, hein. Depuis le tournage, il est devenu avocat, c'est pas possible. Même les choses indéfendables, il va réussir à y trouver des explications. Donc vraiment, j'aimerais que tu puisses prendre ça avec philosophie. Hein ? Comment ça ? Tu sors d'où ? Tous, tous bien. Tous. Frère, ça va, t'es sûr, tu veux pas que je te tape dans le dos pour que ça passe ? Si il t'avait dit qu'il était marié, tu allais continuer de causer avec lui ? Et moi, j'aurais pu stopper mes sentiments. J'ai un cœur, il y a le cerveau, tout est en jeu. Effectivement, Jamy, elle a raison, Sandra. Le corps humain est fait de la sorte à ce que tous les organes génitaux fonctionnent les uns avec les autres. Énorme ! Tu te ramènes sur tes grands airs avec ton bonnet et tout, tu me dis que Guy, tu veux que je fasse quoi ? Avec ton bonnet ? En vrai, le pauvre, le gars, c'est juste un intermédiaire, il s'en prend plein la tête ! Putain, c'est ouf, j'avais les mêmes conversations avec mes parents quand je recevais mes bulletins scolaires. Bah, je peux tout vous expliquer, mais le problème, c'est que... Parle vite ! Mais maman, arrête, t'as bien vu comment ils sont, les profs ! Comme j'ai vu quoi ? Accélère, parle ! C'est Madame Tournevis, là, elle me rend fou avec ses tests tous les jours ! Parle bien, hein ! Ça sert à rien si on peut pas parler comme on veut, sérieux. Tu finis dans ta chambre, maintenant. Je suis marié à la base, tu vois. Je suis marié, mais ça fait un an que je suis marié. En fait, c'est la concrétisation de ce que son ami vient de dire, il fallait que ce soit lui qui le dise. Non, miskine, ça me fait de la peine ! Faut être clair dès le début ! Là, tu fais des faux espoirs et au final, tu déçois les gens, ça n'a aucun intérêt ! T'as même pas le courage de te déplacer devant quelqu'un ! Ouais, Sandra, t'as les mots crues, hein ! Non, mais toi, tu me connais même pas, j'ai même pas commencé, t'inquiète pas ! Sandra, elle est là, elle tire un balle réel ! Non, clairement ! Dans sa tête, elle est comme ça ! Bon, 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 bon ! J'ai même pas fini mon chargeur ! Ok, tape-là. Tape-là. Vous n'êtes pas peur, ici, les gars ! Non, le poteau, là, il est trop fort. À tout moment, elle va lui enclencher un front kick. Tu prends un front kick, t'es dans l'eau. L'histoire, elle est réglée. Ah, puis tu baisses ! Ne me touche pas, je t'ai dit. Je peux y aller. Tu peux disposer. Je suis venue pour te parler. Sors, je suis dehors. Là, right now, ça va être trop croustillant. Eh, ressortez vos meilleurs paquets de chips, parce que ça va être exceptionnel, les amis. Je te comprends, c'est normal. Va doucement. Écoute-moi. Va doucement. Tu comprends quoi ? Non, là, tu l'as trop énervé. Eh, tu vas te prendre une tempête, toi ! Non, mais... Qu'est-ce que je t'avais dit ? Sandra, Sandra, non, mais... Le mensonge. Ah, c'est pas... On en a parlé. Réponds. Sandra. Le poteau, il a une façon de se défendre. Eh, ça me tabasse le crâne. Sandra. 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 Sandra, laisse-moi t'expliquer. Mais explique, t'es devant moi ! Sandra, s'il te plaît. Sandra. Sandra. Arrête de répéter mon prénom. Attends, je vais te dire, Sandra, voilà. J'ai des hémorroïdes. Nicolas. Sinon, ça va, s'il te plaît, physiquement ? C'est bon ? Ça te plaît ? Bah, regarde-moi partir. Ça, c'est une punchline qui va marquer l'histoire. C'est un peu comme la punchline d'Alix dans les Marseillais qui a marqué à vie la génération 2005. Bah, regarde bien ce que tu racontes. Pardon. Sandra et Guy se sont revus. Guy s'apprête à divorcer. Et il a rassuré Sandra sur ses sentiments. Ah, c'est donc ça, la finalité. L'homme obtient donc toujours ce qu'il désire. Eh, en vrai, je suis choqué. Vu les réactions de Sandra, moi, je pensais que c'était mort. Il a vu un côté tout à fait démoniaque de moi. Bon, j'essaie de lui montrer la femme que je suis, la belle femme, la femme élégante, voilà. Ah oui, j'en reviens pas, là. Elle lui a quand même pardonné. Mais c'est un sorcier, le gars. Non, non, mais sérieux, c'est pas possible. En tout cas, les amis, une chose est sûre, c'est que ça faisait très longtemps que je n'avais pas kiffé regarder une émission à ce point. Après, c'est peut-être des comédiens, j'en sais rien. Et même si c'est le cas, je m'emballeque. Le catch, par exemple, c'est du fake. Et pourtant, les gens, ils adorent ça. Bref, on va se quitter sur ça, les amis. N'oubliez pas, la marque de vêtements est toujours disponible. Je vous mets le lien en description. Tiacompril, cartel industrie. J'espère que vous avez kiffé. Faites attention à vous sur les réseaux quand même quand vous décidez de rencontrer de nouvelles personnes. Parce que les faits divers chelous, on les connaît. Une femme retrouvée dans un bois, etc., etc. Donc, prenez vos précautions, on sait jamais. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille, comme d'hab. Peace ! Et voilà, c'est fini ! Sandra, s'il te plaît, Sandra. Sandra, Sandra, sans couette. Et le frérot, il était débordé, c'est incroyable. Oui, on peut se rire. On voit les visages des gens maintenant.